Notre aéroport international et toute l'infrastructure qu'il y a autour est enfin terminée, ou presque. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la ville qui va être de l'autre côté de cette autoroute. Et cette vidéo n'est pas vraiment sponsorisée, mais vous avez peut-être entendu parler de HelloFresh. C'est un service, vous allez sur le site et vous sélectionnez des recettes, soit par abonnement, soit une box, et vous allez recevoir chez vous tous les produits dans les bonnes quantités, c'est bien parce que c'est la partie la plus relou de la cuisine, avec des recettes, et c'est des plats qu'on trouve quand même vraiment cool. Nous, il se trouve que c'est des amis qui nous ont envoyé une box cadeau, et on a vraiment adoré, donc c'est pas forcément le genre de truc qu'on va prendre toutes les semaines, mais clairement, de temps en temps, c'est super. Je vous mets quelques photos des plats qu'on a fait avec, vraiment voilà. Donc c'est pas sponsorisé, c'est juste qu'il y a un lien affilié que n'importe qui peut avoir pour envoyer à ses potes, et je me suis dit, bah pourquoi pas, moi j'aime bien. Et du coup, vous avez 60€ offerts quand vous suivez ce lien pour votre première box, donc quand même 60€ de bouffe, ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, je vous mets le lien en description, c'est la première fois que je fais ce genre de choses, où c'est pas la marque qui m'a contacté, ni moi qui l'ai contacté, c'est juste une offre que vous, vous pouvez aussi le faire pour vos amis, il se trouve que moi je le fais pour vous, donc voilà. Vous avez le lien, cliquez dessus, nous aussi du coup on aura de la bouffe gratuite, mais voilà. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de City Skylines, on a enfin un aéroport dont je suis content, c'était pas gagné, c'est la première fois que ça m'arrive dans ce jeu, mais il est fonctionnel aussi, et vous allez voir que tous les problèmes de trafic que j'ai pu avoir, les camions, surtout l'échangeur avec les deux carfours giratoires, où il y avait vraiment énormément de camions, maintenant que j'ai laissé la simulation tourner, tout se passe bien, il n'y a plus de problème, donc ça, ça fait vraiment plaisir, j'avais peur que ça ne fonctionne pas et de devoir le changer, c'est pas impossible que ce soit toujours le cas, une fois que je vais changer pas mal de différentes choses, de rajouter des éléments ici et là, mais pour l'instant en tout cas on croise les deux, on se dit que c'est bon, et ce que j'ai envie de faire c'est une nouvelle ville, ça va pas être la capitale, ça va être une ville de banlieue, enfin c'est l'équivalent d'une ville qui aurait à côté de l'aéroport, vu que c'est ce qu'on a, et donc on va imaginer que c'est là que vivent pas mal des gens qui travaillent à l'aéroport peut-être, et donc je veux que ce soit une ville, je dirais pas jusqu'à dire que c'est une ville dortoir, mais il y a un peu de ça quand même. Alors voilà mon terrain de jeu ici, alors il y aura toute l'industrie à mettre, mais je pense que ça va mettre pas mal de temps, ceci dit, je vous avais dit que je voulais mettre des usines juste zonées, et il y a aussi les usines uniques à construire, et celles-là je peux les placer sans qu'il y ait de demande, il faudra juste que je vois lesquelles je décide de mettre, par exemple, aciérie, non, usine de plastique, plastique ménager, je pourrais, mais il faut que je fasse gaffe parce que par exemple pour l'instant, ah non, non, ce que je te raconte, ça c'est la zone pétrolière, ah oui d'ailleurs, est-ce que je l'ai construite l'usine de plastique ? Je suis pas sûr, ah si, elle est juste là, c'est celle-là, l'usine de plastique, ouais nickel, donc il y a toutes les autres à mettre, genre par exemple, celle-là vous voyez que l'imprimé, elle combine plusieurs choses, ceci dit, je me demande, je sais que j'en ai mis une ici, juste là, ouais c'est ça, elle est où ? Usine de meubles, usine de jouets, ok, et donc je n'ai pas mis l'imprimerie, vous savez quoi, je vais juste la ploper dans un coin pour pas l'oublier, j'ai l'imprimerie que je peux poser, l'usine de limonade, je peux pas encore, mais ça pourrait être bien, l'usine d'électronique, pareil, je peux pas, l'usine de vêtements, l'usine de vêtements, pourquoi pas, elle marcherait bien dans cette zone-là, la raffinerie, je l'ai déjà posée je crois, j'espère, parce qu'elle est parfaite pour cette zone-là, on dirait que je n'ai pas croisé, ok, je n'ai pas mis celle-là, mais de toute façon, j'avais dit, il me semble que je voulais mettre une autre zone, de mémoire, je voulais faire, je voulais qu'il y ait un total de 500 tonnes de chaque, ou quelque chose comme ça, donc on mettra une autre zone, donc ce n'est pas grave, qu'est-ce qu'on a d'autre, on a l'usine de papier doux, ouais, l'usine de papier doux, on peut la caser aussi, donc je pense qu'on va en mettre 3, ça suffirait je pense, 3, et oups, qu'est-ce qu'on a d'autre, on a l'usine de voiture, ouais, ah ouais, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, alimentaire, basket, maison modulaire, et on a le chantier naval, le chantier naval, je ne sais pas si je pourrais le caser, quelque part par ici, le chantier naval ici, ça pourrait être sympa, c'est en marge du port, ceci dit, en vrai, en vrai, je me demande si, et je ne le ferai pas dans cet épisode, mais là, je devrais peut-être faire un vrai gros port de marchandise, parce que quand on y réfléchit, on a ce truc-là qui est assez important, mais au-delà de ça, genre si ici, on a ce port-là, alors que c'est un port plutôt mineur, là, on a un port, ouais, je pense que ça peut valoir le coup de faire un vrai, oups, je me perds tout le temps quand j'essaie de revenir, un vrai port digne de ce nom, parce que là, on l'a juste posé, et dans ce cas-là, intégrer le chantier naval, je pense que ça marcherait bien, ok, on va désactiver celle-là pour l'instant, ne serait-ce que parce que, comme vous le voyez, je suis actuellement dans le négatif au niveau des revenus, donc ça ne va pas aller du tout, objectif, alors vous voyez que par contre, ça fluctue à mort, objectif, redresser la barre pour la fin de l'épisode, pour retourner dans le positif, je ne suis pas très inquiet, je pense que si je n'avais pas d'argent limité, je serais largement dans le positif, parce que j'ai laissé tourner tellement longtemps, alors que ça l'est, mais vous voyez maintenant, je vous disais que, au niveau trafic, on est tranquille, regardez-moi ça, comment ça marche bien, on a toujours ces boucles qui sont un peu longues, et j'ai toujours peur qu'ils ne les empruntent pas, parce que ça leur fait un détour, mais bon, et là, vous voyez qu'il y a du monde, mais c'est très très fluide, donc moi ce que j'ai envie de faire, c'est bosser là-dessus, donc j'ai envie de mettre un port ici, je vais mettre un port de plaisance, avec aussi un truc de ferry, le truc de ferry, je veux notamment l'envoyer sur cette île-là, je n'ai pas envie d'avoir une liaison par la route, même si on pourrait facilement l'avoir, et je pense qu'il y aura un autre ferry qui fera le tour pour arriver dans la capitale, c'est un peu particulier, mais bon, pourquoi pas avoir même un truc de ferry central, et avoir une autre route qui se balade par là, j'aimerais bien essayer de caser quelques... caser même... je ne sais pas, en fait le problème avec leur système de canal, c'est que là vous voyez que j'adorerais avoir les ferrys qui se baladent là, sauf que dès qu'on met une route, ça devient super bizarre, donc je ne sais pas, peut-être mettre un système avec un... un petit canal qui a des ponts à ras, et de temps en temps on en a un gros, parce que vous savez qu'il y a deux types, il y a les... on va ver si... il y a celui-là, canal superficiel, enfin voilà, cette largeur-là, et cette largeur-là. Du coup, si dans les larges je mets des bateaux, et pas dans les normaux, ça pourrait être pas mal. Ok, bon, à voir, donc ça ce sera ici a priori, je pourrais le mettre... je pourrais mettre là aussi en vrai, parce que à titre d'info, la route, vous voyez, elle passe là. Donc si je le passe là, ce n'est pas forcément inintéressant, mais ici ça... Ouais, non, si c'est bien, là ça fera un détour quand même assez énorme, donc je pense que je vais juste le caser là, ce sera pas mal. Et je veux accentuer un petit peu le terra aussi, ça c'est quelque chose que je veux faire, vous voyez qu'actuellement on a cette colline ici, mais c'est une toute petite colline, moi ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais en faire un système de palier, où en fait je vais avoir une première partie complètement plate, tout autour, ici peut-être une section surélevée, et au centre une section vraiment encore plus surélevée, et dont on doit limite faire le tour en fait, donc ça donnera une forme un peu particulière, quitte à ce qu'on fasse comme à Montréal, avec un mont, un gros parc sur la montagne au milieu, je pense que ça peut être extrêmement sympa, et vous voyez qu'on sait, alors à la fois compliquer la tâche, parce qu'on a des contraintes, mais à la fois mâcher le travail du coup, parce que vous savez que les contraintes, c'est toujours une bonne chose de façon créative, c'est d'avoir, on a plein d'axes ici, qui vont commencer à indiquer un petit peu, à informer notre grille, donc ça ça devrait être plutôt sympa, et dernière chose, dernier blabla avant de passer à autre chose, non, deux dernières choses, la première c'est que j'espère que, ça se confirme pas, mais les parkings, bug au chargement du jeu, il faut les sélectionner, et les remettre à la bonne hauteur, parce que sinon on se retrouve avec, voilà, ce genre de truc bleu, absolument partout, chaque sou, ah bah attendez, là il en reste un petit, ah non, seulement quand on regarde de loin, enfin voilà, il y a des trous comme ça partout, et c'est un peu insupportable, d'ailleurs ça m'a viré les arbres que j'avais mis là, pour qu'ils boufflaient, donc bon, c'est pas idéal, ah bah voilà, typiquement lui je l'ai pas sélectionné, vous voyez que ce qu'on doit faire, c'est hop, sélectionner le node, et le placer, hop, là, et boum, on est bon, donc pourquoi est-ce qu'il a changé la hauteur du terrain, je ne sais pas, mais, donc bon, il y a ça, j'espère que ça va pas condamner ces parkings, parce qu'ils sont vraiment incroyables, et l'autre chose, c'est que quelqu'un m'a rappelé l'existence de cette gare, et c'est vrai que, voilà, vu que j'ai à la fois, les, le monorail qui arrive, et à la fois la gare, relié les deux, c'est nickel. Ce qu'on va faire, il y a eu une suggestion très intéressante, qui disait, ouais, quand il y a un aéroport, par exemple à Roissy, il n'y a pas de gare dans la ville, les gens vont à l'aéroport, du coup, ça va faire un, un sacré détour, mais bon, les rails, en fait, qui arrivent ici, pour les passagers, je vais les faire passer sous terre, et suivre sous l'autoroute, et ensuite, là, il y aura un embranchement, et ils vont rentrer, en fait, ça, ce sera la seule gare, donc si jamais, vous voulez venir à, à aéroport ville, en train, en fait, vous allez à l'aéroport, et prendre le monorail, jusque dans la ville, comme ça, hop, c'est pas forcément idéal, mais je trouve que ça a un côté, plutôt réaliste, donc on va se baser là-dessus, et voir, voir ce que ça donne, allez, trêve de blabla, on passe au premier timelapse, Sous-titrage ST' 501 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 et j'avais beau continuer, et je trouve qu'objectivement, j'ai fait beaucoup de choses, à chaque fois que j'arrivais à la fin, je faisais, oh, ça fait que deux minutes, oh, c'est pas grand-chose, non, ben je vais continuer, et au résultat, je pense que j'en ai trop fait, mais c'est pas grave. Alors, que j'essaye de me souvenir, parce que, à nouveau, ça a été bien étalé, J'ai passé beaucoup de temps à peaufiner les autoroutes, à réfléchir et tout, j'ai fait ce premier accès qu'on a là, je sais pas s'il va marcher parce que comme je m'en doutais, là ça fait une grosse boucle et du coup les camions qui vont ici, ils ont en quelque sorte plus intérêt à sortir là et à traverser la ville, ce qui est pas terrible. Et là d'ailleurs j'ai un gros problème, comment est-ce que je vais pouvoir réparer ça ? Je m'étais demandé si je voulais pas faire, ouais si je vais devoir le faire, un autre de ces porcs, de ces gros porcs de marchandises ici et avoir en fait les rails qui passent au dessus de l'eau et les faire rejoindre là et je me dis que ça va peut-être être nécessaire. Parce que comme vous le voyez là, il y a énormément de demandes pour ce porc, genre regardez-moi, là ça s'est calmé mais il y a tellement tellement de demandes et c'est assez étonnant parce que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui viennent d'ici. Mais tu dis, mais il y en a un juste là les gars, ah ceci dit, eux ils sont pas reliés. Ah voilà une liaison qu'il va falloir faire, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui viennent d'ici et qui partent et attendez, qu'est-ce qui se passe si je fais une liaison ici ? On verra, ça va sans doute mettre un petit peu de temps à se mettre à jour mais je pense qu'avoir cette connexion c'est pas forcément la pire idée au monde. Pour revenir là du coup, j'ai ouais donc cet accès pour rentrer et en fait j'ai passé des plombes à faire cet accès là parce qu'en fait à un moment où j'en regardais le truc, je me suis dit mais mince, ceux qui sont dans la ville n'ont pas de moyen de ressortir et de partir par là alors qu'ils ont un moyen facile de rentrer. à moins de venir de ici, ce qu'ils peuvent faire, ils peuvent très bien prendre la route ici et faire le tour et revenir. Mais, mais du coup donc j'ai fait cet accès là et c'est que après l'avoir fini, genre j'étais plus sur l'ordinateur, je me suis dit mais mince, c'est vrai je l'avais pas fait parce que je m'étais dit mais c'est débile, ils vont pas aller à cette extrémité de la ville pour ensuite retourner à l'autre extrémité. Résultat, j'ai fait cette boucle ici qui est plutôt utilisée, donc là je voulais avoir une route qui a accédé directement à la prochaine ville sans repasser par l'autoroute parce qu'objectivement, pour passer d'une ville à l'autre, il y a forcément d'autres accès que l'autoroute, donc ça, ça marche plutôt bien, donc il y a énormément de voies et tout mais ça, ça marche, ah non, ça, oh non, oh je m'étais basé sur, sur les trains de marchandises et eux ils passent, oh non, je vais pas le remonter, je pense qu'il est suffisamment haut comme ça on a rien vu, on ignore ça, personne n'a rien vu, c'est bon, il y a un bug, ah oui, il y a un gentil bug ici, il va falloir changer ça mais ouais, donc du coup, cet accès-là, il me plaît pas à des masses, pour moi il est inutile l'avantage c'est que j'ai pas changé grand chose, j'ai rien changé pour le mettre sauf un petit peu ici donc je vais voir si c'est très utilisé et au pire, genre détruire peut-être un petit bout pour voir mais, ah t'es sérieux, c'est eux qui l'utilisent ? Ouais mais c'est idiot ça, c'est les mecs qui arrivent d'ici je préfère qu'ils passent par là en vrai moi, en espérant qu'ils vont pas juste faire parce que c'est plus rapide, je vais voir pour peut-être ralentir un petit peu les routes nationales ralentir la vitesse max, voilà, du coup, on a donc plein d'accès par ici et j'ai surtout fait tout le quadrillage là j'en ai fait la masse, je ne sais pas encore où j'ai envie de terminer le tram j'avais un petit peu dans l'idée qu'il allait se séparer ici mais, comme vous pouvez le voir, je suis en train d'entourer cette espèce de mont royal au centre mais j'ai envie de faire gaffe parce que j'ai envie de lui laisser suffisamment de place pour l'instant je suis pas sûr, je me rends pas forcément compte de l'échelle et je me dis que si je veux avoir un grand parc il va falloir lui laisser un petit peu plus de plaques pourquoi pas avec une université, tiens, ça pourrait être assez sympa j'ai mis donc le ferry ici, je vous avais dit qu'il y aurait un ferry pour partir ici et je me dis qu'ici je vais peut-être essayer de mettre un canal ou quelque chose comme ça pour faire un petit raccourci plutôt que de devoir faire l'énorme tour parce qu'en vrai ça aurait pas de sens du coup de prendre un ferry et là j'ai mis un autre ferry qui va juste faire bim 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 pour relier ces deux îles là donc ça ce sera un petit village, ça sera mignon mais sinon ouais, quadrillage que j'aime beaucoup comme vous pouvez le voir, c'est des formes géométriques mais c'est pas vraiment un quadrillage tout bête et méchant et je le trouve plutôt joli après, il est joli, ça y'a pas de doute à voir à quel point je vais galérer à zoner parce que notamment vous voyez que les espaces sont très grands donc je sais pas si par exemple, genre là il est très probable que je sois obligé de, hop, voilà ajouter une mine ici ce qui me plaît moins, ça casse un petit peu la vibe, n'est-ce pas ? mais ouais, ça casse vraiment le truc mais ouais, c'est le problème en fait on se retrouve à faire des grands quadrillages parce que c'est plus joli sauf que les mécaniques du jeu nous permettent pas vraiment d'en profiter la vache, tu pensais qu'il y a assez d'avions là ? oh là 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 là, n'importe quoi enfin bon, du coup, moi je pense que mon objectif pour cet épisode, c'est de finir le quadrillage au moins et puis peut-être de commencer à zoner établir les différentes zones de la map là je vois qu'il y a du coup des gens qui empruntent cette route là pour aller à l'aéroport ah bah oui, d'accord ah bah c'est pas mal ça peut-être les camions, ça me plaisait pas qu'ils passent par l'autoroute, par l'aéroport maintenant ils passent par ici pour aller à la gare bah pourquoi pas, ça se défend on va voir ce que ça donne mais pour l'heure je pense que j'ai pas mal de choses encore à faire au niveau de cette zone là c'est bien, c'est une bonne base mais ce n'est qu'une base pour l'instant 2 a.m. in the car, playing our favorite song turn it up, windows down we sing along the summer night has just begun non C'est parti ! 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 On s'est amusé avec beaucoup, beaucoup de route dans cet épisode et je suis très content ! En tout cas, on se retrouve très bientôt ! Bye bye ! C'est parti !